Pour et c'était vraiment le début de la période de révision, je suis rentrée chez moi après un cours à la prépa, j'ai vu mon père et là j'ai commencé à pleurer, je pouvais plus m'arrêter, j'ai passé 3 heures à pleurer, j'avais des larmes qui coulaient, j'arrivais plus, genre vraiment c'était juste, j'avais une mauvaise note je crois un truc comme ça, un truc bête, mais ça faisait que vraiment j'étais fatiguée, au premier semestre j'étais vraiment épuisée parce que j'avais pas bien écouté mon corps et du coup j'étais vraiment physiquement fatiguée, alors qu'au deuxième semestre je me suis plus écoutée et là j'étais en forme tous les jours. Du coup moi c'est Lucie, je suis en deuxième année de médecine à Montpellier, l'année dernière j'étais en PAS, donc la première année de médecine et je suis arrivée 45e au concours. Moi c'est Lucie aussi, je suis en deuxième année à Montpellier, j'étais en PAS pareil et je suis arrivée 27e sur 1800. Moi c'est Naëlia, j'étais en PAS l'année dernière et je suis arrivée 11e au concours. Moi j'avais écrit tous les cours qu'on avait eus, qu'il fallait apprendre et après je calculais combien il fallait que je voie de cours par jour et après le soir je faisais que des annales et ça c'est vraiment le truc le plus important je pense, les annales et refaire tous les QCM de la prépa, les QCM du tuto. Voilà, on a eu deux périodes de révision différentes, on en a eu nos premiers semestres qui étaient assez longues, on avait un peu plus d'un mois et nos deuxièmes semestres qu'on avait deux semaines je crois, c'était très très court et c'était vraiment le rush. Et moi ce que j'avais c'est que j'avais en fait un tableau Excel où je mettais tous les cours par matière et à côté j'avais des colonnes et en fait je mettais la date des dernières révisions du coup je voyais combien de fois je les avais révisés et quand et du coup après en fait je faisais, j'avais un grand tableau blanc et j'écrivais les matières qu'il fallait que je révise dans la journée, dans la semaine et je pouvais les barrer. Quand j'avais fini ça franchement ça faisait du bien de voir que ouais j'avais avancé et voilà après je faisais un peu au film parce que j'arrive pas à m'organiser beaucoup mais en vrai ouais ça va, faut faire beaucoup d'annales, beaucoup de QCM et revoir beaucoup les cours, les relire, les relire et les relire. Et moi aussi le planning juste j'avais genre les cours les plus faciles je les voyais au début de la période de révision et les cours les plus durs à la fin pour jouer sur la mémoire à court terme. Moi je faisais pas du tout de planning parce que ça me stressait pas, à chaque fois je le finissais pas donc j'en faisais pas et je faisais au jour le jour en fait comme je le sentais si j'avais envie de faire cette matière je la faisais mais j'avais quand même un tableau où j'avais écrit tous mes cours pareil et je mettais un trait à chaque fois que je l'avais vu et du coup bon des fois j'avais pas envie de faire un cours mais j'étais obligée parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu mais ouais c'est coûté aussi on en revient toujours au même mais c'est hyper important. Moi je pense que c'était après le concours du premier semestre, vraiment très dur de se remotiver et surtout la fac ils ont pas été cool du tout parce qu'ils nous ont donné les résultats mais ils nous ont donné que nos notes et on avait pas nos classements sauf que nos notes sans classement ça sert à rien mais vraiment et du coup on est là, on est perdus, on a tous 17, 18 et on sait même pas si ça va suffire alors que... Et en plus nous pendant notre année il y avait les passesses doublins et on savait très bien qu'eux ils avaient 14 et ils allaient passer et en plus ils avaient leur classement et du coup c'était vraiment très 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 dur. Ouais c'était... Ouais moi j'ai vécu aussi cette période la plus dure je pense parce que ben on était depuis du 10 août jusqu'au 4 janvier à travailler comme des acharnés tous les jours et après on arrive on a des vacances, des trucs on a oublié et sauf qu'en fait on a pas envie d'après de s'y remettre genre juste 6 jours ça suffit pour oublier quoi et pour se dire ouais non mais en fait j'ai pas envie de travailler genre de rester dans mon lit toute la journée quoi donc c'était hyper dur de s'y remettre je trouve j'ai vraiment du mal Et moralement c'était novembre je trouve Ouais moralement c'était novembre Parce que tu... t'as vraiment du retard en novembre je trouve t'as du retard, le concours approche tu sais pas si ta méthode au final elle marche, t'as l'impression qu'elle marche mais bon tu le verras un peu au concours quoi J'en savais pas ce que c'était le concours aussi Oui voilà on savait pas, on était fait... novembre c'était vraiment très compliqué Ouais moralement c'était du coup c'est ouais novembre c'était juste On va vraiment pas lâcher en novembre Moi j'ai une anecdote puis c'est pas forcément drôle C'était vraiment pour montrer à quel point j'étais à bout quoi C'était en décembre, c'était début décembre Donc là vraiment c'était la fin des cours et c'était vraiment le début de la période de révision Je suis rentrée chez moi après un cours à la prépa J'ai vu mon père et là j'ai commencé à pleurer Je pouvais plus m'arrêter, j'ai passé 3 heures à pleurer J'avais des larmes qui coulaient, j'arrivais plus Genre vraiment c'était juste... j'avais une mauvaise note je crois un truc comme ça, un truc bête Mais ça faisait que vraiment j'étais fatiguée Au premier semestre j'étais vraiment épuisée Parce que j'avais pas envie de bien écouter mon corps Et du coup j'étais vraiment physiquement fatiguée Alors qu'au deuxième semestre je me suis plus écoutée Et là j'étais en forme tous les jours Donc j'avais plus ce problème ou je craquais pour rien Moi dès que je pleurais mon père il m'amenait au Lidl en bas de chez moi Il me faisait acheter toute la bouffe inimaginable Et après je montrais que je mangeais que ça Oui parce que moi pareil tout ce que je demandais à mes parents franchement je l'avais Genre une fois j'avais demandé des flous ils m'ont ramené le truc de 30 flous quoi Alors que j'avais demandé 5 flous Enfin vraiment ils disaient amène à tout et ça c'était vraiment bien Ouais franchement Et maintenant ça fait bizarre Moi ma journée type c'était Moi je me lève tard J'aime bien dormir Du coup en général je me levais à 8h 8h30 J'émergais tranquillement Je me faisais un café Je suis devenue carrément accro à la caféine Ça c'était très mauvais Et après je commençais à travailler à 9h Donc je travaillais toute la matinée jusqu'à 13h Là je faisais une pause de 1h le midi En général je mettais les marseillais une connerie comme ça Et je mangeais devant Ça vidait bien la tête Et après j'ai retourné Je faisais une pause à peu près à 18h Ensuite je travaillais Parce que mes parents rentraient tard Donc jusqu'à 21h Et là je mangeais encore 1h Et après je travaillais jusqu'à 1h du matin Parce que moi ce qui marchait justement C'est ce que j'ai trouvé au deuxième semestre C'était me lever tard et finir tard Et c'était vraiment Là j'étais jamais fatiguée Donc c'était du travail efficace Et vraiment faire des pauses longues Pas forcément beaucoup de pauses Mais quelques pauses longues Et ça m'aide bien aussi Je commençais à 8h 8h30 Enfin en première semestre J'avais cours à la prépa de 8h à 10h Donc j'étais obligée Et au second c'était en début d'après Donc souvent je débordais vers 8h30 Jusqu'à midi Là je mangeais Et après j'allais me balader pendant une demi-heure Et en plus comme ça Ça me permettait de digérer Parce que moi après manger Genre vraiment je dors Non mais Et du coup après Je reprenais l'après Et après je m'arrêtais De 18h30 à 19h30 Du coup je faisais l'apéro Avec mes parents Enfin je ne buvais pas Mais je faisais repas Apéro quoi Pour être avec eux Et du coup c'était vraiment bien Enfin c'était un bon moment Parce que c'était en mode de chill quoi Non mais c'est vrai C'était pas Puis en plus c'était le seul moment Où ils me voyaient dans la journée Du coup tout le monde était content Et franchement c'était vraiment bien Et après je reprenais Et souvent le soir Je regardais des vidéos de cours Et pendant les périodes de révision Je faisais des QCM Genre il ne fallait pas trop m'en demander Non plus quoi le soir Ben moi je faisais 8h midi J'apprenais des cours Après je mangeais généralement Je prenais 1h, 1h30 Pareil que si je regardais Les Marseillais Ou quelque chose comme ça Après je regardais les cours De la fac En visio Et après généralement le soir Je faisais des QCM Ou des TD Voilà je me couchais vers 22h 30, 23h La première chose Se mettre dans sa bulle La première chose à faire Quand on arrive en passe Ouais c'est se mettre dans sa bulle Et te préparer psychologiquement quoi Moi je pense qu'il faut arriver En disant Je vais tous les défoncer Ouais ça c'est vrai Non mais c'est vrai Faut vraiment avoir confiance en soi Et pas se poser de questions Et foncer quoi Vraiment Foncer tête baissée Et te dire que tu vas y arriver C'est comme ça Et pas se poser de questions Ouais vraiment Faut se dire C'est une année de merde C'est comme ça Et tu vas à fond Ou sinon tu vas pas en fait Enfin Ça sert à rien De profiter Franchement Si c'est un lycéen Qui est en terminale Et qui va arriver en passe Bah déjà ouais Franchement de relâcher la pression Pendant l'été De bien profiter de son été Si peu Et que si ça le rassure Pendant la terminale Faire une terminale santé Mais c'est pas nécessaire C'est si vraiment ça le rassure Vraiment ouais De profiter son été Parce qu'après ça s'enchaîne très vite Faut tenir toute l'année Sans forcément sortir En étant vraiment Enfin à travailler tout le temps Tout le temps Tout le temps En voyant moins ses amis Sa famille Tout ça Donc pour le plus de monde possible Et voilà Et puis S'y mettre au bon moment Travailler au bon moment Moi je pense aussi Faut un peu prévenir tout le monde L'année prochaine Ils nous verront pas quoi Genre moi Mon tonton qui est médecin Me disait Dis à tous tes amis Que tu pars en année sabbatique A l'étranger quoi Genre vraiment Ils te verront pas Non mais c'est vrai Et moi je sais que mes copines Au début Elles le comprenaient pas trop Genre Enfin parce qu'elles font pas Les mêmes études Et elles me disaient Mais si Lucie On va se voir et tout Mais je leur disais Mais non Et en fait après Au bout de l'année Elles ont vu que Bah non en fait Puis même Son copain et tout Genre faut lui Faut le préparer psychologiquement Je pense Vraiment Ouais et puis c'est important aussi De faire un peu le tri aussi Entre les amis Qui sont assez matures Et pour comprendre en fait Ce qu'on vit Et être là pour nous Et pareil si on a un chéri Ou un copain Enfin Que ça soit vraiment Qu'ils soient là pour nous Qu'ils comprennent Et qu'ils nous mettent pas De la pression en plus Parce que ça fait déjà Beaucoup de pression quand même S'écouter soi-même Et pas écouter les autres Qui vont nous dire Bon il faut que tu fasses Tel classement Faut que tu fasses Telle méthode Enfin il faut que t'arrives Et que tu te dises Bon bah je verrai Sur le coup En août Je commence à voir Comment je vais faire ma méthode Et pas prendre la méthode De quelqu'un d'autre Ouais Franchement C'est important De se faire confiance Vraiment ouais Se faire confiance Et enfin On arrive quand même Dans une année Où c'est un concours à la fin Donc les gens qu'on va rencontrer Ils vont pas forcément être sympas Ils vont essayer De nous faire peur Donc du coup Faut pas les écouter Faut vraiment arriver A passer au dessus Parce que forcément On connait pas On a pas de repères On sait pas Donc on a envie d'écouter Prendre les témoignages autour Mais il faut vraiment Se faire confiance Et pas écouter les autres Ouais faut vraiment se dire Qu'on va Enfin on va pas se faire des amis Vraiment pas Genre tu vas pour travailler Et y arriver à la fin Et je pense que le plus important C'est vraiment de se fixer Des objectifs Des objectifs à long terme Donc le concours Et des objectifs à court terme Avec nos classements Qui sont là Toutes les semaines Et ça je pense que Ça fait du bien au moral Parce que toutes les semaines Après on avait des petites récompenses Quand on avait des bons classements Et ça permet d'avancer Et de continuer Après on dit pas non plus De parler à personne D'être dans sa bulle Parce qu'on s'est tous fait Des amis Pendant notre première année Qui sont pas forcément Qui ont pas forcément réussi Mais avec qui ça faisait du bien Soit de parler De là où on avait du mal De savoir De se poser des questions Et puis de s'appeler Et puis de voir Où ils en étaient dans la révision Tout ça Ça faisait du bien D'avoir quelqu'un Qui te comprend Qui vit la même chose que toi Parce que sinon On se retrouve vite seuls Même si on a du monde Qui est autour de nous Comme on comprend pas forcément Ce qu'on vit Genre c'est bien De trouver quelqu'un Qui comprend Et qui est dans la même optique Que nous Ouais ça fait super du bien Mais il faut Ouais Il faut juste Non mais il faut juste Pas s'attendre A se faire plein d'amis Comme quand on rentre au lycée Ou en P2 Genre Juste c'est normal On est pas là Pour Faut mettre un an Entre parenthèses Pour après arriver en P2 Et faire la fête Et se rencontrer plein de monde Ça c'est ouais Faut voir ça aussi Comme objectif quoi Tout le monde est au fond du seau Déjà C'est sûr Enfin vraiment Celui qui dit qu'il l'est pas Il ment Enfin vraiment Ou alors il croit Qu'il connait Il connait rien du tout Voilà Ou alors il a pas fait Ce qu'il fallait faire Donc ouais Tout le monde est à bout Tout le monde est fatigué Tout le monde en a marre Tout le monde a envie D'être au concours Pour avoir un peu de vacances Donc vraiment Faut pas lâcher Faut s'accrocher Et puis ouais Il y a des gens Qui abandonnent tous les jours Donc du coup Si t'en es à ce niveau là Ça veut dire que T'as pas lâché Et que plus t'avances Plus il y en a qui abandonnent Donc plus t'as ta place C'est dire qu'après Ça vaut le coup Qu'on va faire un métier Qui nous plaît On va rencontrer des gens super On va faire des stages super Vous donner les moyens Tout donner Pour pas avoir de regrets Ouais faut toujours avoir un objectif Quand t'es un peu au fond du trou Tu te dis ouais mais Je veux faire ça Plus tard je sais qu'il y aura ça Et moi c'est ça Qui m'a fait tenir aussi Donc c'est important C'est bien de regarder Enfin c'est bateau Mais genre Regarder les séries Comme Grey's Anatomy Et tout Enfin franchement Je trouve que ça donne Vraiment de la motivation T'as trop envie d'être comme eux Et ça te motive Et après T'as ça Ouais ça c'était vraiment Le Graal quoi On disait si on l'a C'est vraiment pour Mais en médecine quoi Donc voilà C'est nos objectifs Qu'on n'avait pas capable En y arrivant Et au final Il faut se donner les moyens On en est tous capables Et surtout qu'après La deuxième année C'est quand même cool Enfin je veux dire On rencontre plein de gens Qui nous correspondent Par rapport au lycée Je trouve plus Parce qu'on a tous vécu La même chose Une année super compliquée Et du coup Bah ça nous rapproche Vachement je trouve Et aussi D'hésiter quand même pas A prendre des pauses Parce que vraiment Quand on prend une pause Après on peut repartir De plus belle Et c'est ça qui compte La phrase C'est La première année C'est pas un sprint C'est un marathon Donc ça c'est important Faut la retenir cette phrase Parce que c'est vraiment vrai Ouais Un marathon intensif Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501